Suite au licenciement du journaliste Rachid Mbarak par l'une des chaînes françaises en raison de ses commentaires sur le Sahara marocain, la chaîne Qatari Al Jazeera réitère la situation en mettant à pied le journaliste Abdel Samad Nasser pour son opposition aux transgressions des médias militaires algériens concernant l'honneur de la femme marocaine. Cela met en lumière le fonctionnement du système Qatari. On comprend maintenant pourquoi l'agent Afid Dharaji, qui a dépassé les limites en critiquant le Maroc et les Marocains dans ses publications et déclarations immorales, n'a pas été renvoyé, tandis que le Marocain engagé Abdel Samad Nasser, qui défendait l'honneur de la femme marocaine, a été évincé. Le Qatar a oublié qu'il a été soumis à un blocus économique et qu'il a dû faire face à une grave pénurie des besoins quotidiens de sa population. En réponse, il a dû compter sur les avions marocains pour répondre à ses besoins essentiels. A-t-on oublié le Qatar lorsque le roi Mohamed VI a déclaré « Nous n'abandonnerons pas nos frères arabes, quelles que soient les circonstances ». Le Qatar a-t-il oublié que le régime militaire algérien, qu'il défend aujourd'hui au détriment de l'honneur des héroïques marocains, ne lui a pas apporté d'aide ? Par conséquent, nous appelons les responsables marocains à se consacrer aux affaires du peuple marocain patriote qui porte un amour jaloux envers sa terre, du peuple noble qui sert son pays sans condition, et à se tenir à distance des agents et des instruments étrangers qui considèrent la cause nationale marocaine comme une simple opportunité de gagner de l'argent et de satisfaire leurs intentions malveillantes à l'encontre du Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada